M. Marc Brühlmans à Trois-Rivières. Bonsoir, M. le Président. Vous dire que je suis détenteur d'un doctorat en biophysique et que certaines lectures me sont plus difficiles que d'autres, comme celle dans PR 376 où le promoteur affirme que les effets des changements climatiques sont dits irréversibles au cours du prochain siècle, mais réversibles après, alors qu'on voit ici dans des revues comme Nature des effets jusque dans dix mille ans de ce que l'on fait présentement. Je suis aussi extrêmement déçu de l'étude de Navius. Vous allez entendre parler plusieurs d'entre nous sur cette question-là de cette étude. Moi, je vais poser ma question à TransCanada. Ici, j'ai un article de Meglade et Hickens, paré dans Nature le 8 janvier 2015. Il indique que seulement dix milliards de barils de sable bitumineux, de pétrole des sables bitumineux, pourraient être extraits pour un scénario sous les deux degrés Celsius. Dix milliards de barils, ça correspond environ à 25 ans d'opération d'énergie Est, en supposant que c'est le seul robinet d'ouvert et que tous les autres sont fermés. Je ne parle pas, évidemment, du rail. Or, ce n'est pas le pire scénario, car le budget carbone utilisé par Meglade était de 290 milliards de tonnes de carbone. Et les milliards de tonnes de carbone, ce n'est pas des équivalents CO2, c'est vraiment du carbone. C'est 80 % de plus que celui qui vient d'être évalué par l'équipe de Rogel, qui est de 160 gigatonnes de carbone. Donc, il est 80 % supérieur à celui qui tient compte des autres gaz à effet de serre comme le méthane. Donc, la durée d'opération de l'oléoduc pour un monde à 2 degrés ne pourrait excéder 14 ans. Ma question, est-ce que l'oléoduc Énergie Est compte, en bon citoyen corporatif, arrêter ses opérations en 2034? M. Bergeron. M. le Président, j'aurais deux points que j'aimerais souligner. Et le premier, c'est qu'Énergie Est n'est pas un producteur de pétrole. Énergie Est transporte le pétrole. Et l'alternative qui est l'oreille est évidemment beaucoup plus émettrice de gaz à effet de serre. Le deuxième point que je veux mentionner, et on n'en a pas parlé encore ce soir, c'est l'annonce du gouvernement de l'Alberta à l'effet qu'il y aura un plafond d'émissions de 100 millions de tonnes par année en vigueur pour les producteurs, ce qui vient changer la donne considérablement, parce qu'il ne pourra pas y avoir une augmentation exponentielle de la production de brutes sans faire appel, ou je dirais, sans avoir cette limitation. Et ça va changer considérablement ce qui va se passer dans les prochaines années dans l'Ouest. Mais pour revenir plus spécifiquement à la question de M. Brunmans. Écoutez, en ce qui concerne, à savoir, est-ce que TransCanada prend des engagements à arrêter l'exploitation de la conduite? La réponse est non, parce que la conduite n'est pas une unité de production de pétrole brut. La conduite est une unité de transport. Vous avez le droit à la réponse que vous voulez, M. Bergeron, mais la question a été posée. Alors, merci M. Brunmans.